Même pas tu me fais la bise. Bonjour, enchantée. Bon, on va y aller alors ? Oui. C'est bien de se donner rendez-vous dans un cimetière. C'est pas petit, c'est beau là. Voilà, c'est bien. On y va ? Donc t'es ici comme chez toi donc ? Oui, je suis presque chez moi. D'accord, c'est bien. Parce que j'ai une résidence secondaire ici. T'es une résidence secondaire ? Oui, j'ai une concession dans le Carrizade. Génial. Voilà, il va y avoir un nouveau là, a priori. Qu'est-ce qui se passe dans les cimetières ? Déjà, il y a beaucoup d'histoires. Mais la première chose qui m'a intéressée, c'est surtout le côté artistique. Je trouve qu'il y a beaucoup de jolis monuments, des détails, des objets, notamment les céramiques. Moi, je suis céramiste, je suis sculpteur et je travaille la céramique depuis très longtemps. Et donc du coup, forcément, ça me touche, ces objets qu'on retrouve. Qu'on retrouve et il y a un très très joli savoir-faire et ça disparaît. Et justement, je trouve que l'art funéraire, les cimetières, c'est bien des lieux qu'on délaisse un peu. Et l'idée, c'est de remettre de la vie, surtout dans les cimetières. Alors comment on fait pour remettre de la vie dans les cimetières ? Eh bien, déjà par une approche artistique. Et puis, surtout, ça a été aussi la création d'une association. Donc là, qui a réuni un certain nombre d'habitants, d'amis, de familles. Et on réalise des chantiers de jardinage, par exemple. Et est-ce que les gens vivent différemment, du coup, parfois un deuil ou la mort différemment avec cette expérience ? Ça, je ne peux pas trop le dire. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des personnes, par exemple des personnes qui ont perdu des enfants et qui, peu de temps après, sont rentrées dans l'association. Et à qui ça fait beaucoup de bien de jardiner. Il y a encore deux jours, il y a une dame de Paris qui m'a écrit, qui a perdu un enfant et qui m'a dit qu'elle était tombée sur mon site, que ça lui a fait beaucoup de bien de voir que j'avais fait une tombe potagère, qu'on pouvait faire autre chose. Donc, en effet, je pense que ça peut vraiment aider des gens dans certaines circonstances très douloureuses. Et c'est le but, en fait. Enfin, moi, j'en suis hyper contente si ça peut aider. Voilà. De ne pas voir le cimetière uniquement comme un lieu triste, mais au contraire, un lieu paisible, mais où il peut se passer des choses plutôt agréables. Avant de faire la tombe potagère, j'avais imaginé une tombe sur le même principe, mais en céramique, avec l'idée qu'on peut jardiner sur une tombe. Donc, j'avais fait des légumes, des fruits, des fleurs, tout ça, tout en céramique. Et ça s'est tellement bien passé, j'ai eu tellement de bons échanges. Je me suis dit après, allez, hop, il faut aller au cimetière, il faut que j'achète une concession, il faut que je fasse vraiment ce potager. Et en fait, ce potager, quand même, l'idée, ça me venait de voyages quand j'étais en Lausère. J'avais fait un petit voyage en Lausère et j'avais vu dans les potagers, dans les petits jardins, j'avais remarqué qu'il y avait des tombes, des stèles. Et c'est qu'autrefois, en fait, les protestants, ils n'avaient pas le droit d'être enterrés dans les cimetières catholiques. Et j'avais trouvé ça extra, de voir des stèles en plein milieu des tomates et tout. Et je me suis dit, ben là, je vais faire le contraire, je vais amener le potager dans le cimetière. C'est ta concession à toi, ça ? Ouais. Et tes voisins de concession, tu les connais un peu ? Alors voilà, là, il y a la famille, là, il y a une famille, la famille Estampa. Un jour, ils m'ont contactée parce qu'ils ne sont pas de Nantes, vraiment, enfin, ils habitent assez loin. Et ils m'ont dit qu'ils étaient très contents que leur grand-père soit à côté de la tombe potagère parce qu'ils se sont dit, ben du coup, il y a du monde à venir, c'est vivant autour. Donc eux, ils étaient plutôt contents. Je commence à connaître un peu des gens du carré aussi, souvent des personnes âgées, des vieilles dames qui ont leur mari et qui viennent régulièrement. Il y a des gens qui habitent le quartier et qui, tous les jours, elles viennent faire un petit tour. Les avions qui passent souvent ici. Et puis, par exemple, cette tombe aussi, il n'y avait rien, absolument rien. Et je trouvais ça un peu triste. Du coup, petit à petit, voilà, je sais pas. Bon, là par contre, c'est vrai que j'ai pas du tout cherché qui était cette personne, mais j'étais désolée pour elle qu'elle ait rien sur sa tombe, qu'au moins maintenant elle est fleurie. C'est un projet très social aussi, c'est pas seulement artistique, c'est très particulier le cimetière. C'est un lieu public et à la fois, c'est une multitude de petits espaces privés. Et donc, les personnes, j'ai rencontré une personne cet été, une vieille dame qui est venue plusieurs fois avec ses amis. Elle était photographe et ça lui a énormément plu de voir ce qu'on faisait, de, voilà, cette démarche de plantation. Et il se trouve qu'à la fin de l'été, elle m'a appris qu'elle était très très malade et qu'elle n'en avait pas pour longtemps. Et on lui a trouvé un petit endroit et en effet, elle est décédée. Et la famille m'a demandé de venir à l'enterrement, de faire un petit discours, d'expliquer aussi la démarche de l'association. On va lui rendre visite, comment elle s'appelle cette dame ? Bon, je ne sais pas, là je dois dire, je ne sais pas si sa tombe a été réalisée depuis, elle s'appelait madame Lyon. Eh bien, allons voir madame Lyon alors. Tu m'emmènes ? Oui. Elle était très fantaisiste et là, je suis assez fière parce que je sais que je l'ai aidée. Avant de connaître ce projet, elle voulait être incinérée. Et puis quand elle a vu ça, elle s'est dit, ah mais non, moi je vais être dans un lieu justement où il se passe des choses, où les gens vont venir jardiner. Donc je pense que je l'ai aidée cette personne et voilà, ça m'a plutôt fait plaisir. Et elle aussi elle t'a aidée un peu ? Oui, je pense, oui, oui. Oui, oui, c'est sûr. Elle a beaucoup parlé de ses projets aussi, avant de mourir. Et puis c'était un cadeau, en quelque sorte, qu'elle m'a fait. Oui, finalement, je ne sais pas comment expliquer, c'était mon particulier, mais en effet, elle m'a aidée. Merci Anne. Tu vois là, on a planté énormément de vignes aussi, parce que la bouterie autrefois, ça appartenait au clergé et il faisait du vin. Et un jour, on fera du vin, on fera à nouveau... Tu penses qu'on pourra faire une cuvée ? Ah, c'est sûr. Est-ce que ça pousse bien ou mieux dans les cimetières ? Oui, je pense, oui, oui. Il y a du bon engrais, je pense. Donc là, on est dans l'île-au-poétique. Là, c'est un des osphères du cimetière, il y en a deux. Je me suis aperçue que quand les tombes sont échues, la ville jette tous les objets qui sont sur la tombe. Et donc, je me suis aperçue que tous ces beaux objets étaient mis à la casse. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'en récupère et que je les sauve et que j'en fasse une œuvre. Et justement, je trouvais que ces osphères, tu verras le deuxième, c'est absolument affreux. Alors que bon, c'est quand même énormément de gens qui sont là. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose et mélanger les fausses fleurs avec les vraies fleurs. Ça pouvait être une idée. Et donc, j'ai fait cette mosaïque en récupérant toutes ces céramiques dans, je ne sais pas, une quinzaine de cimetières environ. C'était un peu plus dans toute la métropole. Ce qui prouve bien que même dans les cimetières, rien ne se perd, tout se transforme. Ça fait une touche de couleur vraiment dans le cimetière, c'est comme le cœur un peu du cimetière. C'est rouge en plus, c'est dans une dominante rouge, donc c'est plutôt gai. Et ça contraste bien avec le gris des tombes qui entourent. On peut aller voir l'autre, comme ça tu verras la différence. Alors ça, c'est une proposition d'une amie, Karen Leninant et Claude Franchetot, qui est peintre, et qui a fait beaucoup de, qui a peint beaucoup de ciel. Et ma mère leur a demandé en fait de réaliser quelque chose sur la tombe de ses grands-parents. Ils ont beaucoup voyagé, et du coup, son idée c'était que justement, ils ont vécu sous plusieurs cieux, et puis maintenant, voilà, il y a un lien vraiment entre la tombe et le ciel au-delà. Je ne les ai pas connus, ils sont morts trop tôt. Et c'est terrible, une fois de plus dans la vie, parfois on s'assoit sur nous, et même dans la mort, on peut s'asseoir sur nous. On a le droit de s'asseoir sur une tombe ? On peut le prendre ? Je pense. On peut le prendre. Il n'y a pas beaucoup de bancs, donc du coup, voilà, mais c'est bien d'avoir une petite pensée pour la personne. Toujours. C'est un sujet qui ne fait pas rire tout le monde, voire qui fait peur à beaucoup de monde, et il a l'air de te rendre très enjoué, ça a l'air de t'amuser énormément. En fait, c'est absolument passionnant, parce qu'il y a tout à faire, il y a tout à imaginer. C'est un endroit en friche, en fait. Donc du coup, les friches, c'est toujours intéressant de se les... Tu parlais de réappropriation, et pour moi, le cimetière, il est intéressant que les habitants se le réapproprient. Forcément que la mémoire, c'est quand même la chose principale du lieu, quoi. On peut être femme de ménage et être enterrée à côté de quelqu'un de riche, enfin, voilà. D'ailleurs, parfois, les tombes, il faut... Parfois, il y a des sculptures, et les gens n'étaient pas riches du tout, seulement ils avaient un artiste dans la famille, donc ils ont eu le droit à une sculpture. Je souhaite participer à faire avancer un nouveau regard sur ces lieux, justement. J'ai envie que ces lieux ne deviennent pas qu'un lieu triste. J'ai envie que ça devienne aussi un lieu de vie. Même si ça reste un lieu paisible, et que ce ne sera jamais un endroit comme un autre, il n'empêche que par moment, il peut y avoir... Moi, je serais pour ouvrir plus d'art, de mettre des sculptures, de mettre... Et j'aimerais bien un projet qui me tient à cœur, c'est d'organiser, comme la fête des voisins, j'aimerais vraiment organiser un super banquet, au moins une fois par an. Enfin, une fois par an. J'imagine dans l'allée des chapelles, une magnifique tablée, avec une magnifique table de la belle vaisselle, et orchestrer tout ça avec des amis qui sont des comédiens, qui raconteraient des histoires sur le lieu. Et donc, on réunirait tous les gens du quartier, les familles qui souhaitent venir. Et évidemment, tout ça en hommage aussi à cet endroit, et aux anciens. J'espère qu'ils auraient de l'appétit, parce que ça voudrait dire qu'ils sont morts de faim. Voilà. Donc, je sais très bien qu'il y a des gens qui rêveraient que tout ça soit rasé pour faire des immeubles. Moi, je trouve qu'au contraire, il faut préserver. C'est encore un lieu qui peut devenir un lieu très verdoyant aussi. Un lieu où on respire, et puis c'est la mémoire, c'est l'histoire, et c'est un lieu très poétique en fait. Et au contraire, il faut le préserver. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501